Nous vous avons interpellé via une tribune sur la question de la persistance de la présence des élus aux côtés du président Dusko, qui est accusé, il faut le dire ici, parce que c'est quand même le lieu aussi du débat démocratique et de la question de la violence faite aux femmes, c'est une question démocratique, de ne plus apparaître aux côtés de ce monsieur et de ne pas soutenir de manière non conditionnée les demandes de subvention qu'il pourrait faire au travers d'une société qu'il emploie en tant que président. Ici, il s'agit de cas de violence grave, répétée. Dans le cadre du travail, monsieur Chaban est lui-même employeur. Donc c'est dans ce contexte-là que ces faits ont eu lieu. Et si on veut aujourd'hui donner un sens à cette question et à cette réflexion qui paraît très marquettée aujourd'hui du « on vous croit », je pense que le « on vous croit » doit être politiquement assumé au-delà de l'action qui doit être menée par la justice à côté. Donc le « on vous croit » nous oblige aujourd'hui à réfléchir à ce que l'on fait quand on donne de l'argent public à une société qui emploie quelqu'un qui est accusé de violence grave dans le cadre du travail. Si on veut vraiment donner sens à « on vous croit », on se doit en tant que politique d'affirmer qu'il n'est pas bon de se présenter à côté de quelqu'un qui est accusé de faits aussi graves. Je pense que si ces faits concernaient autre chose, des agressions sur mineurs, de la pédocriminalité, on ne se poserait même pas la question. Mais là encore, c'est le corps des femmes qui est sujet de domination dans le cadre du travail, dans des liens de subordination. Donc on se permet encore de se cacher derrière de faux prétextes et de ne pas prendre la question comme elle se doit et de ne pas la mettre formellement dans le débat public. Donc je voterai contre cette subvention pour toutes ces raisons. Et j'aimerais véritablement que notre collectivité prenne cette question-là à bras-le-corps. Est-ce qu'il faut poursuivre le soutien et la subvention sans condition quand on sait clairement qu'il y a des faits qui sont reprochés à des employeurs dans les sociétés qui nous demandent des subventions, quelles qu'elles soient, et d'autant plus quand cette entreprise-là est l'une des composantes de l'image de notre territoire. Et donc Paris Cochet peut la salir d'autant plus. Merci. Merci. Il y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Très bien, mes chers collègues. Il y a deux débats. Il y a un débat qui a eu lieu dans la presse, puisque certains ont décidé, c'est évidemment leur droit le plus strict, de faire une tribune pour braquer les projecteurs sur les accusations d'agression sexuelle émises à l'encontre du président Dusko. Sur un sujet qui ne peut que mettre mal à l'aise, tout particulièrement compte tenu du contexte, mais sur lequel, si on n'en reste pas aux principes et aux lois de la République, je ne sais pas comment on fait et comment on se positionne. Vous évoquez le fait qu'il serait souhaitable de pouvoir tenir compte des allégations, des reproches ou des mises en accusation. Il y a des cas où les gens sont médiatisés, on le sait, et il y a potentiellement, statistiquement, je dirais même certainement, des entreprises de d'autres tailles, des associations qui n'ont pas nécessairement des fonds importants, dans lesquelles je ne peux pas être certain, quand je vous propose le versement d'une subvention, qu'aucun des membres, aucun des salariés, aucun des adhérents ne reproche quoi que ce soit à ceux qui vont bénéficier des crédits de cette association. Dans les conditions que je viens de vous énoncer, et en ne reprenant pas un débat qui a eu lieu dans la presse, la seule question qui vous est posée ce soir, c'est bien celle de l'attribution d'une subvention à Scoinvest, dans le cadre du bail amphithéotique administratif qui nous lie au club, pour apporter 1 million d'euros, 25, nécessaires à la réalisation de cette tribune. Et je passe au vote. Et j'invite ceux qui sont contre à lever là où les mains. Cette...